Le dossier d'optimisation vient de recevoir sa version 5.2 et on va voir tout de suite les nouveautés de cette nouvelle version. Alors tout d'abord, et ça ne change pas, il va falloir aller sur mon Discord directement en description et télécharger dans mon Discord, du coup dans la section OptiUltime. La dernière version qui sera la 5.2, donc tu cliques sur télécharger, il y aura un petit message, tu t'en fous, tu poursuis le téléchargement. Et ensuite tu auras un petit .zip. Pour l'extraire, alors il faut utiliser un logiciel tel que NanaZip, donc tu vas aller sur le Microsoft Store, écrire NanaZip et l'installer. Donc c'est ce petit logiciel qui te permet en plus d'avoir une intégration parfaitement intégrée dans Windows 11. Et une fois installé, du coup tu vas pouvoir fermer, aller sur le petit dossier, faire clic droit, NanaZip, extraire vers MatisseM. Tu mets le petit mot de passe qui sera indiqué sur le serveur Discord et que je te montre ici, donc c'est MatisseM avec les deux M en majuscule. Tu fais OK, tu attends et voilà c'est extrait. Ensuite maintenant que tu as le dossier, tu vas pouvoir l'ouvrir, double cliquer sur installation, mettre oui pour l'ouvrir en tant qu'administrateur. Là tout va s'installer et se déplacer comme tu l'as vu et tout s'est auto-nettoyé, donc tout s'est supprimé du PC et ça il faut bien le faire depuis le bureau. Donc c'est la seule obligation que tu vas avoir après tu es 100% libre. Et pourquoi je dis 100% libre ? Parce que la nouveauté par exemple c'est que le petit dossier que tu vois ici qui s'est mis sur le bureau, donc le dossier d'Opti, et bien tu peux le déplacer dans n'importe quel dossier de ton PC, une fois en tout cas que la première configuration sera terminée. Ensuite tu pourras le mettre, et bien par exemple dans téléchargement, dans n'importe où, même dans un autre lecteur si tu veux. Il n'y aura plus d'obligation d'emplacement, ça c'est déjà une grande nouveauté. Bon donc tout d'abord il va falloir faire la configuration, donc tu ouvres le dossier, tu double cliques sur configuration, tu mets oui. Donc tu lis évidemment à chaque fois, ensuite tu choisis ce que tu veux mettre, donc soit le dossier d'Opti ultime, soit les logiciels utiles, soit les deux. Évidemment je vais mettre les deux, je te recommande de mettre les deux. Donc là je vais laisser, tout va se faire et bien tout seul, on peut le voir en direct, ça va bien s'activer tout seul. Et du coup il va m'ouvrir le point BAT qui va me permettre et bien de faire une clean installation, ce que je te recommande avant de faire les optimisations. D'utiliser plutôt un compte local, il va t'expliquer et te montrer comment faire, créer un point de restauration et restaurer le système au cas où tu as un problème. Donc restaurer grâce au point de restauration. Et ensuite une fois que ça c'est fait, donc maintenant tu peux déplacer le dossier où tu veux dans ton PC, et toutes les optimisations que tu vois ici sont toutes fonctionnelles, il y en a des nouvelles, des corrigées, il n'y a plus aucun bug. Et maintenant il y aura des explications pour toutes les optimisations, donc par exemple dossier OneDrive, si je double clic que je mets oui, je fais 1 pour avoir une petite explication. Donc voilà c'est vraiment une très très grosse mise à jour, il y a eu beaucoup de corrections de bugs, de corrections en tout genre, d'amélioration etc. Et j'espère que ça te plaira. Évidemment n'hésite pas à tout me dire en commentaire, like et commenter et partager, évidemment ça fait plaisir. Et sur ce moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !